Salut les gars, c'est Liotrop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept sur le thème du bullet journal. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne savent pas, pour tout le monde en fait, le bullet journal c'est l'une de mes passions. Mais malheureusement, je le fais annuellement. Pourquoi ça ? Simplement parce que moi, mon bullet journal personnel, j'utilise à l'année. C'est à dire que je prends 2-3 mois pour le faire, je fais tout d'un coup et après j'ai plus qu'à l'utiliser. Donc le problème c'est que là actuellement, mon bullet journal ça fait à peu près 6 mois qu'il est fait. Il me reste encore 6 mois d'utilisation et je considère que c'est beaucoup trop tôt pour faire le prochain. C'est ce que j'ai envie de créer, j'ai envie de faire du bullet journal, j'ai plein d'idées mais je n'ai pas à faire de bullet journal. Je ne vais pas en faire un inutilement. Mais j'ai eu une idée, je ne vais pas en faire un inutilement pour partager. Je vais faire avec vous un bullet journal spécial Youtube. Donc ce sera ce carnet là. Ce carnet c'est un carnet que j'ai depuis un petit mois maintenant mais le problème c'est que ce n'est pas un design que j'apprécie pour une utilisation personnelle. Mais je n'ai pas non plus envie de le jeter ou de le garder sans utilisation parce que c'est un carnet que j'ai acheté tout de même et qu'il n'est pas si moche que ça. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un faux bullet journal juste pour m'entraîner et partager avec vous mes idées. Donc je me suis dit, il est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement ? Chaque mois je ferai une vidéo sur le mois suivant et je vous montrerai comment je fais la création de ce mois-ci. On choisira ensemble les thèmes du mois suivant en commentaire. Concrètement aujourd'hui c'est fin juin donc on commence avec le mois de juillet. Je vais vous montrer, j'ai choisi un thème que j'avais vu sur Pinterest assez sympathique. Et je vais vous montrer comment j'ai fonctionné pour créer le mois de juillet. Ça peut vous donner des idées par rapport au thème, aux couleurs. Ça peut vous donner des idées par rapport à la mise en page, à la création, à l'organisation. Et puis si jamais vous avez des questions par rapport au bullet journal ou vous avez des conseils, les commentaires sont ouverts. Je crois que je n'ai pas plus à expliquer, je vais vous laisser avec la démonstration du mois de juillet. Vous expliquer un peu comment j'ai fait, vous montrer et puis on se retrouve vers la fin. Et du coup voici le bullet journal en question, le carnet que je vous ai montré il y a quelques secondes. La toute première page à gauche est une page repère. Ça m'a permis de calculer le nombre de carreaux que fait la page. Et également de trouver facilement le milieu, que ce soit le milieu vertical ou horizontal. Et j'ai également fait une page de garde pour ce petit carnet parce que c'est plus sympa comme ça. Ensuite nous avons une double page pour les thèmes du mois. Donc à chaque fin de mois on répertoriera ici le thème du mois en question. Donc j'ai fait un petit brouillon pour le mois de juillet pour me permettre de savoir ce que je voulais faire concrètement pour ce premier mois avec vous. J'ai fait différentes typographies et j'ai choisi de faire celle que je suis en train de réaliser. Donc tout premièrement je vais tracer le centre de la feuille et le centre du mot pour que le mot soit vraiment au milieu de la page. J'ai fait partie de la feuille et le centre de la feuille et le centre de la feuille et le centre de la feuille. Et donc voici le résultat. En vrai j'aime beaucoup cette écriture, je trouve ça très joli, c'est sympa. Ensuite je suis allée choisir trois couleurs pour ce mois. Et j'ai décidé de faire comme je vous ai montré sur ma feuille de brouillon, des petites fleurs un peu aléatoires. Donc le thème c'est vraiment des petites fleurs pour le côté été, tout ça fleuri. Et les couleurs c'est des couleurs pastels, trois violets différents. J'aime beaucoup. Donc pour la première page de juillet je vais remplir entièrement la page de fleurs autour du mot. Et voici le résultat, franchement j'aime beaucoup, très fleuri, très été. Et je pense qu'on peut adapter ceci avec plusieurs couleurs, vous pouvez essayer. Je vais ensuite repasser sur le mot de juillet en noir parce que je trouve ça plus joli. Je ne vais quand même pas laisser ça au crayon. Bon, la page de garde de juillet est terminée. On tourne la page et on passe sur la page du mois, la page mensuelle. Qui nous permet de visualiser le mois avant de passer au semaine. Donc en amont sur le brouillon, je vais d'abord choisir le visuel que je voulais pour cette page mensuelle. Ensuite sur le carnet en réel, je vais choisir la taille de mes journées. Là, un carreau pour une journée, c'est 6 carreaux sur 6 carreaux. Et donc on tourne sur un visuel assez sympa je trouve. Et vu qu'en dessous du mois j'ai la place, j'ai fait un rectangle. C'est le rectangle spécial to-do list du mois ou objectif à atteindre. Sachant que ce petit rectangle peut être utilisé comme bon vous semble. Et il est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite je vais écrire en haut les jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. Et du coup pour moi, vu que c'est une to-do list et objectif, c'est ce que je précise. Je rajoute une petite touche de couleur avec l'un de mes fluos que j'ai choisi en amont. Pour faire un petit quadrillage sur ce carré pour que ce soit plus joli. Tout autour du mois, je vais faire des petites fleurs. Parce que je rappelle que c'est un peu notre thème. Avec la même couleur que j'ai choisi pour le rectangle en bas, je vais faire des petits ronds sur chaque jour. Pour pouvoir ensuite écrire le numéro de cette journée. Donc 1, 2, 3, etc. Jusqu'au 31 du mois. Donc la page mensuelle est terminée. D'ailleurs je l'aime beaucoup. On passe au semilier. Donc j'avais déjà choisi le visuel que je voulais sur mon petit brouillon à côté. J'ai choisi un visuel où le lundi, mardi, mercredi est sur la page de gauche. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur la page de droite. On retrouve en haut à gauche un petit rectangle qui nous sera un petit visuel du mois. Et sur la page de droite, en bas, un petit rectangle qui sera la to-do liste de la semaine. Vous pouvez effectivement, comme pour la page du mois, ne pas en mettre. Ou faire un rectangle pour des notes ou autre. Comme vous le souhaitez. Même pourquoi pas une liste de courses ou je ne sais guère. Je ne l'ai pas précisé sur la page du mois. Mais en effet, je ne trace pas mes traits à la règle. Je préfère les tracer à la main. Parce qu'avec la règle, en général, ça bave. C'est chiant. C'est pas droit un coup sur deux. C'est pas aligné avec les points, etc. Quand c'est manuel, au moins, j'ai une bonne excuse. Pourquoi c'est pas aligné ? Et pour le coup, j'aime bien. Ça fait vraiment le côté fait à la main que j'aime beaucoup. Avec les couleurs choisies au préalable pour le mois, c'est le même. C'est le plus clair. Je fais un petit quadrillage sur le mois. Et je fais un petit quadrillage sur la to-do list. Je fais également les petits points pour les numéros dans les jours. Et je vais écrire les journées et la quadrillage du mois. Et bien sûr, sur la page de gauche, là où il y a un énorme trou, on retrouvera les petites fleurs qui est notre thème du mois. Et on le retrouvera également en haut à droite. Et ce sera répété 4 à 5 fois pour faire le nombre de semaines qu'il faut pour tout le mois. J'ai décidé, vu que notre mois finissait sur une page de gauche, d'utiliser la page de droite pour faire les mood trackers. Normalement, les mood trackers et habit trackers, je les fais à part. Mais là, du coup, on a la place. Donc c'est parti. Je fais d'abord un quadrillage tout autour pour délimiter la zone que vont remplir nos fleurs juste après. Ensuite, je définis les différents carreaux des différents habit trackers que l'on va avoir. Sachant qu'ici, j'ai 6 habit trackers et 1 mood tracker. Sachez que la création d'un bullet journal, ça reste avant tout personnel. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Personnellement, les trackers que j'ai choisis, c'est par rapport au travail. Donc work, la musculation, la lecture, les 10 cas de pas par jour, la skincare et le journaling. Et j'ai effectivement le petit mood tracker tout en haut. Vous avez la possibilité de mettre n'importe quoi en habit tracker. Et vous n'êtes pas obligé de faire des trackers tout pour. C'est à vous de choisir. Comme on peut le voir sur le premier tracker à gauche, on peut apercevoir du blanco. Je vous rappelle que l'erreur, c'est normal dans le bullet journal. Nous ne sommes pas des robots. Et il faut accepter ces erreurs. J'ai beaucoup mis du temps à accepter quand je faisais une erreur. En général, ça me suffisait pour arracher une page ou recommencer entièrement un bullet journal. Mais maintenant, j'ai appris à accepter. Et que ça fait partie de la création. Donc n'ayez pas honte de gommer, de mettre du blanco ou autre. Ça fait partie du travail. Donc après avoir repassé sur le titre en haut à gauche, notre petite typographie que j'ai pas mal galéré à faire. Je vais venir dessiner nos petites fleurs autour du cadre que j'ai prédéfini au début. Et puis nous avons le résultat pour les fleurs. Donc après, je vais venir gommer le cadre pour plus qu'aucun trait ne puisse se voir au crayon. Je vais dessiner 2-3 petits ronds à côté du mood tracker. Ça nous sera les petits smileys qui vont nous permettre de remplir le mood tracker. Et puis on est sur la fin de ce mois. Donc quelque chose de très fleuri, très pastel, rose, clair. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Ça fait très été, je trouve. Ça va bien avec le mois de juillet. J'espère que vous aimez bien vous aussi. Du coup, maintenant que c'est terminé, je vais dessiner le thème dans notre petit récapitulatif de thème. Donc comme je vous avais expliqué au début. Et puis voilà, c'est terminé. Du coup, je vais mettre notre marque-page sur les prochaines pages qui seront pour le mois d'août. En espérant que vous avez aimé, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce mois de juillet vous aura plu. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça me fait du bien, je vous avoue, de reprendre le bullet journal. Même si c'est un faux bullet journal, entre guillemets. En tout cas, partagez avec vous. Ça me fait plaisir. Et puis en plus, ça me permet de créer. Je vous laisse en commentaire le choix du prochain thème. Vous êtes libre, sachant que le prochain mois, ce sera le mois d'août. Voilà, donc en plus, c'est mon mois à mois puisque je suis née en août et tout. Donc attention au thème que vous choisissez. Je vous laisse libre cours au commentaire. Donc comme je vous l'ai dit, soit pour les thèmes, soit pour les questions, soit pour les conseils. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous la regardez. Et puis restez connectés pour les prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501